Merci. Alors, nous passons au deuxième orateur qui est M. Philippe Kohl, qui est directeur du département de la gestion et des systèmes de l'information, le GSI, au CHU de Liège et qui est professeur à la faculté de médecine de l'Université de Liège. Merci beaucoup et merci à tous les collègues de m'accueillir au sein de la compagnie. Et donc, brièvement, mon parcours, j'ai été diplômé docteur en médecine en 1989 de l'Université de Liège. J'ai présenté les examens d'équivalence qui m'ont permis de travailler près de trois ans aux États-Unis, notamment au Yale New Haven Hospital et au MASH General Hospital de Boston. J'ai été diplômé médecin spécialiste en chirurgie générale. En 1996, j'ai obtenu le Borde européen de chirurgie vasculaire en 2000. J'ai défendu mon doctorat en sciences biomédicales expérimentales en 2001 et l'agrégation de l'enseignement supérieur en 2006, notamment sous la direction du professeur Raymond Limet, qui a été membre de notre compagnie, et du professeur Vincent Doriot, qui était mon promoteur au cours de ces longues années passées au laboratoire des Molièges, et que je remercie chaleureusement. Brièvement, mon curriculum vitae, 380 publications avec un index H de 70. J'ai eu l'honneur d'être reconnu cité parmi les highly cited researchers au cours des trois dernières années par Carivet Analytics. J'ai reçu 15 prix et distinctions, dont deux prix qui m'honorent beaucoup de l'Académie de médecine de Belgique, le prix Lucen Deloyer pour un travail expérimental au sein du laboratoire des Molièges, et plus récemment, en 2018, le prix ASIS pour la sécurité des systèmes d'information de santé en Europe. J'ai eu l'occasion de présider plusieurs comités rédactionnels de guidelines, notamment pour la Société européenne de cardiologie, la Société européenne de chirurgie vasculaire et de chirurgie cardiotoracique. J'ai été rédacteur en chef du journal européen de chirurgie vasculaire, senior éditeur et puis rédacteur en chef pendant trois ans, et associé d'éditeur d'un certain nombre de revues que vous voyez citées là-bas, dont actuellement Applied Clinical Informatics, et un journal qui vient d'être lancé, qui est l'European Heart Journal Digital Health. J'ai été récemment élu comme deputy president-elect de la Société européenne de chirurgie vasculaire, et j'ai l'honneur de présider depuis près de 20 ans le Festival international du film médical Images et Santé, dont vous avez vu quelques images dans le film muet, notamment en présence de Sandrine Bonner au Glock Opératoire, je pense, de mémoire en 2016. Alors, les technologies de l'information, de la communication, donc de quoi s'agit-il ? C'est un système informatique hospitalier, on inclut là-dedans la notion d'intelligence artificielle, le big data, la cyber santé, la sécurité des réseaux de santé, l'importance du partage de l'information, mais aussi de la confidentialité, de l'intégrité et de l'anonymisation des données personnelles. C'est un domaine qui, traditionnellement, était plutôt réservé aux ingénieurs, aux ingénieurs civils, aux ingénieurs informaticiens, aux informaticiens, mais qui, en fait, affecte toutes les spécialités médicales dans nos travaux quotidiens, que ce soit pour traiter des patients, pour nos activités de recherche et d'enseignement. Et, en fait, avec le développement du dossier patient informatisé, les responsables informatiques sont finalement de plus en plus souvent des médecins. Et on parle, par exemple, de CMIO, Chief Medical Information Officer. Et c'est dans cette optique que l'Académie a décidé récemment d'ouvrir un poste relativement transversal dans ce domaine au sein de la quatrième section, plutôt orientée, donc section notamment vers la santé publique. Alors, qu'est-ce qui pourrait se demander, amener le professeur de physiologie et chirurgien cardiovasculaire que je suis à m'intéresser au TIC ? Eh bien, j'ai découvert l'importance des systèmes d'information hospitalier et déjà de l'Electronic Patient Record, le DPI en français, lors des séjours aux États-Unis, donc à Yale et au Mass General Hospital dans les années 90, comme j'en parlais en introduction. Et de retour au CHU de Liège, j'ai eu l'occasion de développer déjà la base de données médicales du service de chirurgie cardiovasculaire sous la direction du professeur Limet, et puis d'être nommé chef de projet du déploiement d'un dossier passant informatisé au CHU de Liège en 2003. J'ai été nommé directeur du département de la GSI en 2005, qui est un département qui comprend à peu près 140 agents. Et nous avons atteint progressivement un niveau élevé sur le référentiel international EMRAM, c'est-à-dire Electronic Medical Record Adoption Model de IMSS. Nous sommes en fait le deuxième hôpital belge, après l'hôpital de la VUB à JET à atteindre le niveau 6, donc dans une échelle de 0 à 7. Nous avons atteint ce niveau en novembre 2016. Il a également été à l'origine de la création du service des informations médico-économiques, qui exploitent les données et en particulier de la mise en place d'un entrepôt de données, un Data Warehouse, qui est nourri, je dirais, quotidiennement par de plus en plus de données. Je terminerai dans quelques instants en présentant un exemple. Nous avons eu l'occasion d'organiser pas mal de congrès à Liège dans le domaine d'éthique, où j'isais un congrès, là-là, c'est deux symposiums de IMSS. Et de plus en plus maintenant, notre activité de recherche, qui, pendant une quinzaine d'années, s'est concentrée sur l'hémodynamique cardiovasculaire au sein des molièges, s'oriente vers les projets en matière d'éthique et en particulier d'exploitation de données, pour lesquels nous avons obtenu ces dernières années plus de 6 millions d'euros, notamment dans des projets Interreg, BioWin ou H2020. Alors, l'informatique, elle est centrée sur l'hôpital, avec la nécessité d'accéder à l'ensemble de l'information de manière sécurisée, quel que soit l'endroit où nous prenons en charge les patients, que ce soit les chambres, les salles d'opération, les laboratoires, les cabinets de consultation ou à domicile de plus en plus. Mais je pense vraiment que l'informatique, dans ces prochaines années, va être de plus en plus centrée, non pas sur le patient à l'hôpital, mais sur le patient dans l'ensemble, parce que ce patient, il a en général une histoire lorsqu'il vit à l'hôpital et il aura un suivi, par exemple en validation ou en pathologie chronique lorsqu'il quittera l'hôpital. Et c'est probablement un des challenges de ces prochaines années, c'est de passer d'une informatique qui est hospitalocentrique vers une informatique qui est patient-centric, avec toute la notion de l'interopérabilité des systèmes. Alors, un des éléments qui est nécessaire pour obtenir le niveau 6 de l'échelle M-RAM, ce sont les systèmes de support à la décision clinique qui, quelque part, représentent le premier pas de l'intelligence artificielle. Et ce système va donc permettre, par exemple, d'avertir le prescripteur d'interactions médicamenteuses, d'incompatibilité entre le médicament et le patient, d'incompatibilité entre le médicament et une allergie du patient, d'incompatibilité avec un résultat de laboratoire, par exemple la fonction rénale ou la fonction hépatique, ou le dépassement de la dose autorisée à administrer. On connaît tous la dose maximale de 4 grammes par jour, en principe, pour le paracétamol. Et donc, c'est ce qu'on appelle les systèmes d'aide à la décision, auxquels je prends beaucoup pour les développements de ces prochaines années. Alors, je parlais, et je terminerai là-dessus, de l'entrepôt de données, le Data Warehouse. Le Data Warehouse, il est enrichi régulièrement par de nouveaux types de données de laboratoire, d'imagerie médicale, du RHM, du programme opératoire, du dossier infirmier, des prescriptions, etc. Et ça nous permet, évidemment, d'analyser les données pour la recherche, pour l'enseignement, pour le traitement des patients, pour le gestionnaire également de l'hôpital, au sens large, et de fournir une véritable plateforme pour la recherche et l'enseignement pour tous nos confrères. Je voudrais terminer ici en remerciant chaleureusement mes parrains, le professeur Marron-Jacques Brodchie de l'ULB, le professeur de l'Université de Liège, sans lesquels, et sans vous tous, bien entendu, je ne serai pas ici aujourd'hui. Et je voudrais aussi remercier chaleureusement notre secrétaire perpétuel, le professeur Jean-Michel Fouadat, pour tous les conseils avisés qu'il m'a fourni ces derniers mois et ces dernières années. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Kohn. Sous-titrage Société Radio-Canada